Namasté mes soleils et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose un Yin Yoga tout doux pour retrouver votre calme. Après par exemple une journée harassante, quand vous sentez que vous avez des moments d'angoisse, ce sera un yoga qui va vous permettre de revenir à l'intérieur de vous-même. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Avant de commencer, je voulais vous faire part d'une grande nouvelle, une petite nouveauté. J'ai lancé ma page Tipeee. Et donc si vous avez envie de me soutenir, de soutenir mon travail que je vous fournis gratuitement ici sur Youtube, je vous invite à aller faire un petit tour sur ma page Tipeee que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Et voilà, de choisir si vous avez envie de me rétribuer, de me donner un petit pourboire, pourquoi pas. Vous pouvez choisir de le faire juste une fois ou de le faire par exemple tous les mois. Et on va pouvoir tout de suite commencer notre séance de yoga pour retrouver notre calme intérieur. Une fois n'est pas coutume pour un Yin Yoga, on va commencer debout. Et donc on se retrouve debout, on va venir placer les pieds à la largeur des hanches, les mains le long du corps. On vient rétroverser le bassin, on amène les ischions vers le bas. On respire profondément, on prend le temps avant tout d'arriver dans notre séance, d'arriver sur notre tapis. Prenez le temps de relâcher les traits du visage, de relâcher les épaules. De respirer peut-être dans le ventre. Ensuite on va venir inspirer, lever les bras vers le haut. Elle expire, main droite sur la cuisse droite, on se penche du côté droit. Inspire vers le haut, d'abord cherchez la douceur pour vous-même. Expire de l'autre côté. Inspire au-dessus. Expire. Inspire. Expire. On va faire la même chose mais en se penchant vers l'avant. On inspire. On déverrouille les genoux. Elle expire. On va vers l'avant. Inspire. On vient dérouler le dos vertèbre par vertèbre. À la fin de l'inspire, on est tout au-dessus. Expire. On vient replonger. Une dernière fois. Expire. Expire. On plonge et on vient rester en bas. N'hésitez pas à garder les genoux pliés. Vous pouvez prendre contact avec le sol au niveau du bout des doigts. ou peut-être placer le dos des mains sur le sol ou encore croiser les bras pour mettre plus de poids vers l'avant. Et ici, tout doucement, on s'installe dans notre première posture yin. On s'ancre au niveau des pieds. On observe tous les points d'appui au niveau de nos pieds. Et sur chaque expiration, on accepte de relâcher quelque chose. Relâchez un peu plus les traits du visage. Relâchez la gorge. Les épaules. les bras, les avant-bras. On observe les sensations au niveau des pieds également. Au niveau des jambes, des cuisses, on accueille ce qui est puisque c'est là. On va faire un dernier cycle respiratoire complet ici. On va inspirer profondément. Expire. Ensuite, on va déposer les mains vers le sol, pieds et les genoux de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à arriver avec les fessiers vers le sol le plus délicatement possible. Ici, les pieds au sol, les mains vers l'arrière, on regarde vers le haut, on observe, on accueille. Contre-posture, on ouvre la cage thoracique. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez même laisser retomber la tête en arrière tranquillement. Ensuite, on va venir croiser les tibias, placer les mains devant nous pour venir à quatre pattes. Une fois qu'on est placé dans notre quatre pattes, on va inspirer, regarder vers l'avant, creuser le dos. À l'expire, on arrondit. On va faire des chavaches tranquillement, chacun et chacune à notre rythme. Inspire, on déroule le bassin, la colonne, la nuque. Expire, on vient enrouler la tête, milieu du dos, bas du dos. On pousse dans les mains à la fin, expire. Expire, encore une fois comme ça, inspire, tranquillement. Expire. Ensuite, on va venir vers la posture de l'enfant. On recule les fessiers sur les talons, vous écartez les genoux. Autant qu'il vous est agréable de les écarter, peut-être pas du tout, peut-être très large. Et on vient déposer la tête sur le sol ou sur notre brique. Les bras sont vers l'avant ou vers l'arrière en fonction de ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Et on continue d'être dans l'accueil, dans l'accueil des nouvelles sensations. Dans l'accueil des émotions qui remontent. On accueille tout ce qui est là, puisque c'est là. Sans juger. Abonnez vous ... ... Un dernier cycle respiratoire pour sentir la respiration dans le dos ... Sur les côtés qui reviennent ... Si vous aviez les mains vers l'arrière, vous pouvez venir les placer vers l'avant. Relevez la tête et vous hissez sur une inspiration dans la position quatre pattes. On va continuer ce chemin en venant amener le bassin vers le sol, la poitrine également vers le sol. A partir de là, on va placer une main sur le sol, l'autre main par-dessus et le front sur nos deux mains. Et on va venir amener un genou à angle droit par rapport à notre bassin. De nouveau cette posture du crocodile qui est très très intériorisante. On se laisse envahir éventuellement par la bienveillance. On s'envoie des pensées positives. Et on relâche de plus en plus, on relâche. ... Abonnez vous ... Un dernier cycle respiratoire ici encore. Expire profond. Ensuite, vous allez relever la tête. Le temps de faire passer le bras gauche sous l'épaule droite. Déposer la tête sur le sol et venir en torsion. On va plier la jambe gauche. Attrapez par-dessous peut-être notre pied gauche avec la main droite. On peut plier, garder plié le genou droit qui était déjà plié. Posture du chat qui attrape la queue. En yin yoga, une posture de torsion douce. Si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, vraiment aucun souci. Juste gardez la torsion tranquillement et ressentez-la au niveau des épaules. On est ici pour se faire du bien, pas pour avoir une forme en particulier, pas pour être dans la performance par rapport à soi-même. Dans le yoga, quand on est dans la performance, on a raté quelque chose. Alors, soyons à l'écoute de ce corps qui a tant de messages à nous transmettre. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour revenir relâcher les pieds, revenir tout doucement sur le ventre. Et on va changer de jambe. C'est le genou gauche qui vient se plier à angle droit sur le côté. Dans notre crocodile. On accueille le fait de déposer notre mental ici. On le dépose sur nos mains. Tout ce qui se passe sur ce tapis a le droit d'exister. Tout est OK. Ni bien ni mal. Juste présent. Et on le dépose. Et on le dépose. On s'accorde encore une respiration ici. Expire profond. Avant de relever la tête, laissez passer le bras droit sous le bras gauche. Pliez la jambe droite et venir l'attraper. Peut-être attrapez le pied avec la main gauche. Ici, on est dans la torsion au niveau des bras, au niveau du dos. Vous pouvez venir relâcher les tensions dans le haut du dos, le milieu du dos. Observez votre corps ici posé. Sous-titrage ST' 501 Et à nouveau, on va chercher à relâcher le mental comme si c'était un muscle rempli de tension. Qu'il y avait lieu de laisser se relâcher. On va laisser tout couler. Laissez tout couler. Laissez tout couler. vers le sol. Ensuite, vous pourrez relâcher le pied. Et tout doucement, vous hissez cette fois-ci sur le dos. Revenir vers le centre de votre tapis peut-être. Et on va allonger une jambe puis l'autre. Se placer le mieux du monde. Être le plus confortable possible pour le chavassana. La posture de relaxation finale. Sans doute la posture la plus difficile que je vous propose ici. Car c'est celle qu'on zappe. C'est celle avec laquelle le mental prend beaucoup de place. Et c'est OK. Juste observez ce qui est et peut-être revenez aux sensations. Sensation dans la tête, dans les traits du visage. Et on relâche encore. Sensation dans les épaules, les bras, les mains. Sensation dans les mains. Acceptez de relâcher. Sensation dans le ventre, dans le bassin, les cuisses. Sensation dans les genoux, les tibias et jusqu'aux pieds. Et à chaque expiration, on s'accorde le droit de peut-être relâcher quelque chose de plus. Sensation dans les mains. 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 Bien entendu, c'est une position dans laquelle vous pourrez rester. vraiment très longtemps. Peut-être même vous endormir dans cette position. Si vous avez fait votre yin yoga dans votre lit. Si c'est le moment pour vous de revenir à votre journée, à vos activités, vous pouvez remuer tout doucement les mains, les pieds. Peut-être venir vous étirer du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Amener les pieds au sol et rouler sur un côté de votre choix. Et quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous pourrez pousser dans une main pour revenir à une position assise confortable. Placez les mains devant votre cœur et prendre un temps ici pour la gratitude. Placez de la gratitude dans votre pratique et dans votre quotidien. Ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux. Namasté Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021